Bonjour, bonsoir les amis, dans cette présentation on va parler de conduite à tenir devant une pré-éclampsie sévère et l'éclampsie. La définition consensuelle de la pré-éclampsie repose sur l'association d'une hypertension artérielle gravidique supérieure ou égale à 140 sur 90 mmHg et une protéinerie de 24h supérieure ou égale à 300 mg, survenant à partir de la 20ème semaine d'aménorée. C'est la deuxième cause de mortalité maternelle et on considère une pré-éclampsie sévère lorsqu'il est associé à un ou plusieurs critères de gravité qu'on va les voir après, soit clinique ou biologique. L'éclampsie est définie par une crise convincive survenant dans un cadre de pré-éclampsie et ne pouvant être pas rapportée à une autre cause. Concernant le diagnostic positif et comme on l'a dit repose sur l'association d'une hypertension artérielle gravidique supérieure ou égale à 140 sur 90 mmHg avec une protéinerie de 24h supérieure ou égale à 300 mg survenant à partir de la 20ème semaine d'aménorée. On considère une pré-éclampsie comme précoce lorsqu'il survient avant la 34ème semaine d'aménorée et en absence de la protéinerie, on peut porter le diagnostic de la pré-éclampsie lorsqu'on a une hypertension artérielle gravidique supérieure ou égale à 140 sur 90 mmHg à 2 reprises à 4 heures associées à une atteinte viscérale rénale, une créatinine supérieure à 1,02 mg par décilitre, hépatique, une élévation de transaminase deux fois la normale ou épicostralgie, des complications neurologiques notamment troubles visuels ou troubles de conscience, hématologiques, thrombopinie, coagulation intravasculaire disséminée ou hémolise ou un dysfonctionnement ituro-placentaire. Donc lorsqu'on a l'absence de la protéinerie, la présence d'atteinte viscérale avec l'hypertension intracrânienne, l'hypertension artérielle va confirmer le diagnostic de la pré-éclampsie. Lorsqu'on a l'association classique, hypertension artérielle et protéinerie, aucun examen ou un autre examen complémentaire n'est nécessaire pour confirmer le diagnostic. Les autres examens sont des examens de retentissement, comme bilan de retentissement. Et comme on l'a dit, l'absence de la protéinerie suggère de faire d'autres examens pour confirmer le diagnostic. D'une façon générale, les bilans à demander sont groupage, RH, RAI, NFS, unogramme, créatinine, urée, la fonction hépatique, azot-alate, le bilan d'hémolise, LDH, hépato-globine, biloribine, schizocyste, limostase, plaquette, TPCA, fibrinogène, didymer, et où le sujet est fond d'œil. Donc dans cette présentation, comme j'ai dit au début, on va parler de la conduite à tenir devant une pré-éclampsie sévère, et on la considère comme sévère lorsqu'on a la présence d'au moins d'un des critères suivants. Notamment, pression artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mmHg et ou bien ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mmHg. Atteinte rénale avec oligurie inférieure ou égale à 500 ml par 24 heures ou une créatinémie supérieure ou égale à 135 micromoles par litre. Syndrome néphrotique avec une protéinerie supérieure ou égale à 5 g par 24 heures, oedème important et prise de poids brutale. Lorsqu'on a oedème aiguë de poumon ou barre épigastrique persistante, ELB syndrome, c'est le ménémonique de Immolise Illegated Liver Enzyme and Low Plylet, définit comme la présence d'une immolise mécanique, la présence de schizocyste ou frottis, c'est un gain ALTH inférieur ou égale à 600 unités internationales par litre, bilirubine totale supérieure ou égale à 12 mg par litre. Ou bien un cytolyse hépatique, l'élévation des enzymes hépatiques et une thrombopinie inférieure ou égale à 100 g par litre. Lorsqu'on a un ou plusieurs signes fonctionnels, notamment troubles visuels, réflexes, en ce temps d'une vif, polycynétique, céphalée, convulsions ou éclampsie. Lorsqu'on a aussi une thrombopinie inférieure ou égale à 100 g par litre, l'hématome rétroplacentaire, urgence gynécologique ou retentissement fatal. Arrivons maintenant aux complications. On a les complications maternelles et les complications fatales. Concernant les complications mentales, bien maternelles, on a les postes hypertensives sévères, l'AVC, les clans psae, o'demes égaux du poumon, et le syndrome, comme on a dit, l'hémolise, elevated liver enzyme, et l'applylet count syndrome, avec le risque des complications, notamment l'hématome secorticale, rupture ou infarctus. Deux fois, l'insuffisance rénale aiguë ou l'hématome rétroplacentaire qui présente un tableau en douleur, en coude poignière, avec un ventre en bois et métroragie noirâtre qui nécessite une césarienne en urgence. Coagulation intravasculaire dissimulée comme complications hématologiques. Les complications fatales, on a le retard de croissance intra-éturine et les malformations intra-éturine. La conduite à tenir thérapeutique nécessite une hospitalisation, la mise en condition. Le traitement médical d'urgence repose sur un traitement antihypertenseur à la base de nicardipine, un 6 mg par heure, ou l'abitalol intravenin, 5 à 20 mg par heure, comme objectif de maintenir une pression artérielle entre 170 et 135, 85 mm de mercure. et on fait une prévention de l'éclampsie à la base de sulfate de magnésium, une dose de charge de 4 g en 20 minutes, puis relais par 1 à 2 g par heure, en une durée maximum de 24 heures. Ce relais est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. Il faut faire une surveillance des horaires de l'état neurologique, de la diurèse, fréquence respiratoire et des réflexes sont venus à la recherche d'une intoxication par le sulfate de magnésium. Le seul traitement éthiologique, c'est l'extraction photale, souvent par césarienne. Dans cette présentation, on parle de pré-éclampsie sévère. Donc, tout pré-éclampsie sévère au-delà de 34e semaine d'aménorrhée ou avant 24e semaine d'aménorrhée doivent être interrompus. En dehors de ça, les indications de l'extraction photale lorsqu'on a une pré-éclampsie sévère en moins de 34 semaines d'aménorrhée, c'est lorsqu'on a des complications maternelles, notamment l'hyp-syndrome, éclampsie, odème pulmonaire avec une saturation d'oxygène inférieure à 94%. Le non-contrôle de la pression artérielle avec les médicaments. Lorsqu'on a une créatinise supérieure à 1,5 mg par décilitre ou une oligurie inférieure à 500 ml par 24 heures. Lorsqu'on suspecte un hématome rétroplacentaire, la capture des membranes au début du travail, les complications maternelles ou les indications maternelles de l'extraction photale, de l'extraction photale, c'est lorsqu'on a un développement photale inférieur à 5% lorsqu'on trouve une diminution de fréquence cardiaque photale à la cardio-tocographie, lorsqu'on trouve des ondes apathologiques ou doppelaires, lorsqu'on a la mort photale, lorsqu'on suspecte aussi l'hématome rétroplacentaire, au début du membrane au travail. Et si l'état de la mère est stable, on peut retarder cette extraction pour donner, si l'âge de la grossesse est inférieur à 34 semaines d'aménorrhée, on peut retarder la grossesse pour donner la bétamétasome 12 mg intramusculaire répétée après 24 heures pour la maturation photale pulmonaire et pour la prévention de la maladie du membrane hyaline. Arrivons maintenant à l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une complication de la prééclampsie. Ces facteurs de risque sont un mauvais sweep de la grossesse, un âge inférieur à 20 ans, une prémégicité, l'obésité, l'infection urinaire, et comme on l'a dit, c'est une complication de la prééclampsie. Le tableau clinique se fait en deux phases. On a la phase de début où on a l'accentuation des signes de la prééclampsie avec des signes prémonitoires, notamment des céphalées, troubles digestifs, de l'or épigastrique, en barre, nausées, vomissements, des troubles visuels, notamment mouches violentes, volantes ou une perte de vision, C8, troubles nerveux, notamment somnolange ou obnubilation. Et une hyper-réflectivité osteotondinaise. La phase d'état sont des crises, ou bien une crise convulsive généralisée, épileptiforme, sans perte de rein, qui évoluent en quatre phases. Donc la phase d'invasion d'une diarrhée à peu près d'un minute, on trouve une fibrillation musculaire localisée à la face et au cou. Aspect grémaçant, la phase tonique de 30 secondes, des contractures généralisées, hypertonnées de tout le corps, cyanose, apnée, émortions de la langue. La phase clonique, après une inspiration profonde, les muscles sont animés des mouvements scadés, involontaires et désordonnés, épargnant les membres inférieurs. La phase de coma, de durée variable, profondeur aussi les variables, suivie d'une amnésie complète de la crise, respiration régulière, mais stertorose. L'examen neurologique ne trouve pas de signe de focalisation qui témoigne par exemple une pathologie intracérébrale et les réflexes sont vifs. La paraclinique, donc lorsqu'on a une crise convulsive, son antécédent commerciale, grossesse, l'HTA, il permet d'affirmer le diagnostic de l'éclampsie sans la nécessité d'autres examens. Et en plus de la protéinerie à la biologie, on cherche des signes de coagulation intravasculaire des séminaires parce que c'est une complication qui est fréquemment associée à l'éclampsie. Les indications de l'imagerie cérébrale, c'est lorsqu'on a une éclampsie récidivante malgré un traitement adapté ou un cas d'anomalie neurologique qui persiste au décours de la crise. Les diagnostics différentiels, là lorsqu'on a les circonstances d'apparition, ça veut dire lorsqu'on a déjà la prééclampsie, on a aussi l'absence de la protéinerie et l'HTA dont les autres affections font la part des choses, notamment l'épilepsie, la convulsion secondaire, un tumeur cérébral, la meningite tuberculose, on trouve des signes de focalisation, l'enfant il reste vivant avec des évolutions favorables, convulsion par thrombophilibite intracrânienne, là il faut être clinicien, chercher les autres signes de thrombophilibite et aussi les signes qui orientent vers une patiente a déjà la grossesse, c'est un facteur de risque de thrombophilibite, mais il faut faire un examen, la recherche thrombophilibite des membres inférieurs, crise d'hystéréothéanisme, c'est un diagnostic d'élimination ou convulsion d'origine métabolique. Donc la conduite à tenir, nécessite d'une hospitalisation, la mise en condition, la mesure de réanimation, l'état de choc, le traitement médical d'urgence consiste à un traitement anticonvulsivant, le meilleur traitement c'est le sulfate de magnésium, 4 grammes en 20 minutes, puis le relais 1 à 2 grammes par heure, au maximum 24 heures, ce relais comme j'ai dit, il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère, avec il faut faire une surveillance horaire, de la fréquence cardiaque, réflexe osotandine, du reste et l'état de conscience pour chercher ou détecter une intoxication par le magnésium, l'antidote si on a une intoxication, c'est le gluconate de calcium, 1 gramme intraveineuse, le traitement antihypertenseur, l'écart d'épine 0,5 à 1 milligramme, ombulus, puis 1 à 6 milligrammes par heure, ou l'abitalole intraveineux, 5 à 20 milligrammes par heure, pour maintenir une pression artérielle entre 170 mm de mercure, et 135, 85 mm de mercure. Comme on dit, le traitement éthiologique, le seul traitement éthiologique, c'est l'extraction photale, l'extraction photale doit se faire immédiatement si on a l'état maternel grave, ou plus de 34 semaines d'aménorée, ou moins de 25 semaines d'aménorée, et si l'état maternel est maintenu, il est stable, on peut tarder cette extraction photale, et aussi lorsqu'on a un âge qui est inférieur à 35, ou bien 34 semaines d'aménorée, on tarde l'extraction photale pour donner de la corticothérapie à base de bédamétazone, 12 mg intramusculaire, à répéter 24 heures après, pour la maturation pulmonaire photale, et aussi pour la prévention de maladies des membranes hyalines. Donc en conclusion, la prééclampsie, c'est une pathologie grave, on m'a dit, c'est la deuxième cause de mortalité maternelle, et l'intérêt de sulfate de magnésium dans la protection neurologique, et il faut donc, dans la protection qu'on a dit, dans la protection neurologique, et le seul traitement éthiologique, jusqu'à présent, c'est l'extraction photale, je veux remercier. Merci.